bonjour à tous et re bienvenue dans le let's play de grim fanango aujourd'hui c'est l'épisode 14 et on va reprendre l'on s'était quitté à savoir que j'ai découvert qu'un de mes collègues apprécié particulièrement ce jeu et du coup il m'a filé un ou deux petits indices un peu plus les indices il m'a donné quand même l'attention qu'on va aller faire tout de suite comme ça ça sera fait alors d'après lui hop c'est pas par là c'est donc je salue tombeau passage qui est logiquement devant regarder cette vidéo voilà il m'avait parlé de ce petit truc qu'on voit en bas de l'écran là juste rond là en gros c'est un truc qui permet désintégrer des choses dessus et il faut en fait donner à la madame le boîtier contenant la clé qui doit être par là voilà si je lui donne et qu'on va détruire récupérer la clé du coup c'est un petit cadeau que j'ai acheté pour toi n'essaie pas de te racheter mani c'est trop tard quoi refaire je sais pas je l'ai trouvé sous ton bureau ça traînait là non j'ai vu un petit plouche avec des yeux de cinglé l'a déposé là mon dieu donne moi ça c'est une bombe moi je tiens à préciser que je ne pense que je l'aurais jamais trouvé tout seul j'avais même pas remarqué le truc à désintégrer en dessous le terrorisme aveugle déjoué une fois de plus par l'agent de sécurité carla ouah complètement détruit par nos propres détonateurs impossible de déterminer le type de bombe mais voilà quelque chose une clé je vais la porter au commissaire bogan ouais tu peux l'analyser avec ton détecteur de métaux je crois qu'elle nous en veut ce n'est pas moi qui dirige mani pour l'instant je le redirige ouais on va les directions le phare puisque je suis sûr et c'est la clé du phare phare qui doit se trouver dans le point où exactement chez lui mais c'est près des près des marins de là où étaient les marins j'ai pas de bêtises au fond voilà c'est quand même la magnifique animation de l'eau et voilà c'est ouvert qui a-t-il à l'intérieur attention mani tu risques d'avoir un choc en voyant lola je m'en occupe lola je vais montrer la photo à max et je réglerai son compte à nick dis moi où tu as caché oh mani tout est ma faute oh je tombe toujours sur des mecs pas net tu sais j'en ai même pensé pour toi et tu n'avais que c'est le métier en tête et je me suis dit que je n'avais aucune chance où est la photo de moi mani est ce que j'aurais une chance laisse tomber préviens olivia pour moi dis lui de se méfier de certains hommes où elle finira comme moi dis lui de se trouver un petit bien dans ton genre n'empêche la mort dans ce jeu est super poétique on nous a laissé un petit quelque chose oh lola oh lola on va te faire une chanson dessus avec l'inscription numéro 22 qu'est avec moi avec moi non mais avec moi et c'est quoi je suis pas compris c'est que c'était n'arrondera ah oui l'autre il devrait être à la mort maintenant du coup puisque le tatoueur a appelé le médecin légiste pour venir le chercher donc logiquement il devrait se trouver la morgue c'est par où déjà enfin remonter faut prendre l'ascenseur là-haut à la mort remarquer que je commence à un petit peu merperé quand même un tout petit peu en un temps au bout de combien d'heures je suis sur ce niveau je ne sais plus même pas d'épisode quand même hop là la moergue Bon je ne vais pas te déranger plus, tu peux revenir quand tu veux. Ok, il est là du coup, ça prend en haut, ou là il n'est pas venu me récupérer ? J'ai oublié encore de faire quelque chose ? Ah ça c'est une prison en fait, d'accord ! Hé Théry, ta plaidoirie était de toute beauté. Peut-être mais il m'a fait atterrir ici. T'inquiète pas, je te dégotterai le meilleur avocat. D'accord Mani, mais fais vite avant que le mouvement batte de l'aile. Le meilleur avocat, j'en connais qu'un avocat moi. Donc on va essayer de le retrouver. Et surtout, il y a deux trucs à faire. Il faut essayer de trouver l'avocat, pas le fruit. Car oui, l'avocat est un fruit, que personnellement je n'aime pas mais chacun ses goûts. Et comprendre pourquoi Naranra n'est pas encore à la morgue. Parce que l'autre a été censé venir récupérer. On va retourner voir le tatoueur. Il est tatoué ou il est amoué. C'est pas par là ! Je ne sais pas si j'arriverai un jour. Remarquez, je n'ai pas beaucoup tourné pour l'instant. Je ne dirai pas trop trop mal. Ok ? Oui, j'en suis fier. J'ai le droit à cette animation à chaque fois. Et à chaque fois, je ne sais pas quoi lire à ce moment-là. J'ai déjà fouillé depuis longtemps. Je te comprends. Tu as raison. Il ne faut quand même pas que je le tue. J'ai d'aller jusque-là pour sortir la faute. Regarde-moi cette lame. Ce n'est pas un endroit pour ce genre de choses. Ce n'est pas un endroit pour ce genre de choses. On dirait le Homer Simpson russe. Ce n'est pas un endroit pour ce genre de choses. Quoi ? Ça ne ressemble pas ? Si, ça ressemble. Allez, c'est sympa les gars. C'est vide. Ok. Super. Hey, Velasco ! Si ça ne te fait rien, Manny, laisse travailler l'artiste. Ok. J'aurais pensé qu'il aurait fini à la mort, mais peut-être pas en fait. C'est qui Velasco ? Je croyais que c'était le médecin légiste ? Je vais retourner voir quand même parce que ça m'intrigue. Pour moi, c'était le médecin légiste, Velasco. Non, on va d'abord retourner à... Il faut remonter de toute façon. On va retourner aussi à notre café. Attendez, le... Non. Réfléchis, Yann. Réfléchis. Dis pas de conneries. Comment on remonte là-haut ? Je viens de le faire. C'est par là. Ok. Des fois, en réfléchissant un petit peu... Ou pas ! On est marre ! J'ai jamais rien à faire ici. C'est en bas, putain ! Allez, en face. Voilà ! Hop... Non ! Hop là ! Il y a forcément un truc à faire avec les chats aussi, la course de chat, mais je ne sais pas encore quoi. Tu y arrives ! Et l'autre, la vocale, il y a rien à faire. Tenez tout dans la ligne droite, Timmy ! Vas-y, enclanche le turbo et fais-nous rêver ! Ah, c'est ça ! Ok. Mais c'est vrai que... Ce qui m'étonne le plus, c'est ce truc-là, j'ai pas compris quoi c'est ça. Lengua 22 ? Avec quoi ? Tu vas y arriver ! Lengua 22 ? Pas du tout quoi, ça me sert à rien. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non ! Est-ce que je peux donner un truc euh... Pas vraiment envie de faire ça. Chop cette souris ! Pas vraiment envie de faire ça. Tu vas y arriver ! Pas vraiment envie de faire ça. J'essaye des trucs hein ! J'essaye des trucs hein ! J'essaye des trucs dans la ligne droite, Timmy ! Calavera, aujourd'hui est un grand jour pour l'art. Dis bonjour de nuit. Zeph... C'est comme une mine d'or, rien que pour moi. Bon, je ne sais pas ce que je dois faire avec l'outil. Je ne sais même pas ce que je dois faire ! Et comme on en est qu'à 11 minutes de vidéo, ce que je vous propose, c'est que j'aille regarder sur internet ce que je dois faire. Histoire que je ne tombe pas trop et qu'il se passe un peu quelque chose dans cet épisode. A tout de suite ! Alors, en fait, je pensais qu'il fallait plus ou moins faire passer Naranra pour un mort. C'est l'inverse en fait, il faut faire passer un mort pour Naranra. Il ne bougera pas du tout du tatoueur. Maintenant qu'on a sa chaîne, on peut l'utiliser sur un des cadavres pour le faire passer pour lui. Lui. Hop là ! Alors, je pense que ce truc là, j'aurais pu le trouver tout seul. Mais pour l'instant, je n'étais vraiment pas parti dans cette direction. Donc, il y a de grandes chances que je n'aurais jamais trouvé. Aussi, j'ai commencé un peu à lire ce qu'il y avait à faire après. J'ai tellement rien compris que je me suis arrêté de lire. Je pense que ce truc là, je vais limite le regarder sur internet, le faire et vous l'expliquer après. Parce que si moi, en lisant, je ne comprends pas, je vais avoir du mal à vous faire comprendre en le découvrant. Donc, je pense qu'il va falloir que je comprenne en jouant ce qui doit se passer et vous expliquer. Ce n'est pas que je prends pour des comptes, c'est juste que ce n'est vraiment pas simple. Enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air simple. Donc, il faut utiliser la chaise générale. Voilà, sous les cadavres. En lequel ? Je ne sais pas. Es-tu sûr que tu as tout bien examiné ? Ecoute Manuel, mes yeux sont fatigués. Je fais du mieux que je peux, crois-moi. Mais il faut savoir que le chercheur de trésor du dimanche est mieux équipé que moi. Le chercheur de trésor... Bon, les métaux lourds pour l'empoisonnement au fer ! L'histoire qui retrouve... Une chaîne. Oh ! Et du coup, ils retrouvent la chaîne. C'est pour le premier qu'il ne viendra pas. C'est pourquoi ? Velasco. On dirait que j'ai un de tes garçons. Ah, Velasco, c'est l'autre, d'accord. Un matelot du nom de... Naranja. Quoi ? Comment ? Germé ? Ah, cette ville est devenue un vrai coupe-gorge. Les marins ne peuvent même plus prendre leur perme tranquille. Bon, bon, je reviens demain matin. Je passe mon temps à proyer du noir, mamie. Je trouve des indices pour reconstituer des histoires. Mais aucune ne se termine bien. Elles finissent toutes ici. Et la morale de ces histoires ne change jamais. Que ce soit dans quelques années ou quelques heures, on finit tous, tôt ou tard, en parterre de fleurs. C'était tellement poétique. Ah, pas encore à 15 minutes. Donc, on va encore tourner un petit peu, voir ce qu'il y a à faire. Moi, un truc que j'ai fait récemment et que je n'ai pas compris, c'était l'histoire avec le tonneau de Pinard. Moi, c'est descendu et au final, pour rien. Je pense que j'ai zappé quelque chose. Enfin, c'est même pas, je pense. Je suis sûr d'avoir zappé quelque chose. Il n'y a aucun intérêt, sinon... Descendre, t'en vas, pour rien faire. Donc, on va aller faire un tour. Essayer d'approfondir un peu le truc. Je pense que j'ai dû zapper un... Quelque chose à faire, simplement. Il faudrait... J'étais tourné vers le truc, ce coup-ci, là. Faut quand même pas déconner ! Ah, merde. Ça y est ! Hop ! Et hop ! Il fait d'un dans la spoule ! Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai pu zapper ? Genre, est-ce que sur la gauche, là, je n'aurais pas un truc à voir ? C'est normalisé... Rien, rien... Là, il y a un truc, il y a un étage, là. Un étage. Et il y a ça. La dernière fois, il ne voulait pas le prendre. Enfin, il ne voulait pas rien en faire. Peut-être de l'autre côté. Ou par devant. Il n'y a que ça, c'est évident que c'est ce truc-là qu'il faut prendre, mais... Comment j'utilise... Il fallait passer de l'autre côté. Ok. Ok. Et avec les... 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 Les dents, là. Est-ce qu'il y a des dents ? D'ailleurs, on peut y avoir, on vient de bloquer le... Le passage. Genre... Si on monte, il faut que ce soit en haut. Non, il faut que je sois en train de descendre. Donc, je le bloque en bas. Donc, on va remonter. Si je le fais dans ce sens-là, je vais le bloquer en haut et je ne pourrai pas accéder à l'étage. Si je le fais dans l'autre sens, je le bloquerai en bas et ça va marcher. Donc, il y a un, deux, trois... Ok. Un... Deux... Trois... Trois bombes. Allez, à mon avis, il faut y aller vite, hein. Mais ça devait être jeu. Allez, mani ! 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 Ah, fuck ! Bon, là, je ne l'ai pas mis au endroit. Ah, il est bloqué ! Vas-y, mani ! Tu me piace, ma chérie ? Euh, ok. Non, 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 non ! Bon, là, je vais essayer, si je n'arrive pas, je terminerai l'épisode là-dessus, et je reprendrai sur ma vidéo. réussite dans le prochain. J'essaie une dernière fois. J'arrive pas. Je vais pas y rester trop longtemps non plus. Donc on va se quitter là-dessus les amis. Avant le partir, je remercie Michael Pérus et Mr Tofux. Je ne sais pas comment ça se prononce. De s'être abonné à ma chaîne, à mes vidéos. Si vous aimez ce que vous venez de voir et que vous avez envie de voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez surtout à vérifier que vous n'avez pas vos abonnements en privé. Sinon je ne peux pas savoir qui s'est abonné. Je ne peux pas vous remercier. Donc faites gaz dans vos paramètres. Vérifiez bien que ce truc-là n'est pas coché. Voilà, c'est tout pour ce coup-ci. N'hésitez pas à partager ma vidéo, me laisser des commentaires et on se voit. C'est quoi la prochaine fois ? Ce week-end, je ne sais pas. Ou pire, mardi prochain. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada